Alors bonjour, qui es-tu ? Alors je suis Antoine Maréchal, je suis diplômé en école d'architecture de Marne-la-Vallée depuis 4 ans maintenant et depuis 4 ans je travaille dans le milieu de l'architecture et de la construction en général de l'aménagement mais à travers la production de dessins. Quelle est la place du dessin à la main dans l'architecture selon toi ? Je n'ai pas d'idée générale, moi je sais la place que ça a pris pour moi, ça a été toujours omniprésent, je peux même dire que je suis venu à l'architecture par le dessin parce que je ne savais pas ce qu'étaient vraiment des études d'architecture et encore moins le métier d'architecte, j'aimais dessiner et c'est vraiment le dessin à la main, ça m'a accompagné pendant tout mon parcours et puis c'est quelque chose qui a eu la chance de grandir en fait, je dirais même avec mon parcours et c'est resté sans jamais vraiment me poser de questions si ça avait une place ou si ça avait une pertinence quelconque, c'est après que je me suis rendu compte que ça intéressait des gens et que ça pouvait correspondre à une attente. Alors tu es passé par une formation d'architecte, en quoi cela a-t-il influencé ton travail ? Plusieurs choses, je dirais d'abord du point de vue technique, quand je suis arrivé, je dessinais mais comme un enfant ou un adolescent à me dessiner, c'est-à-dire de manière un peu compulsive avec des thèmes ou des obsessions un peu récurrentes et puis quand j'ai fait mon premier cours de croquis qui était à l'époque obligatoire en première et deuxième année, je me suis rendu compte que je ne savais pas dessiner une perspective ou en tout cas je ne savais pas construire un dessin. Alors c'était un peu troublant parce que pour la première fois, on me disait que ce n'était pas bon, que ce n'était pas juste. Donc j'ai appris à dessiner dans l'espace avec des règles que par la suite j'ai appris à désapprendre mais qui étaient quand même des bases, je pense, obligatoires à un moment donné et qui m'ont formé dans la pratique technique du dessin. Et puis après, l'architecture, pour moi, c'est toujours été, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais un prétexte pour dessiner, c'est-à-dire que c'était une matière, dans le sens de matériaux, facile, sur lequel je pouvais projeter des dessins, inventer des histoires ou essayer de transmettre quelque chose. L'architecture, c'était le matériau. Quand on fait de la bande dessinée, on peut faire les dessins, puis des fois on peut être le scénariste, et bien c'était un scénario. L'architecture ou faire un projet, c'est raconter une histoire très vite. Ça, je l'ai assez vite compris, c'est ce qui m'a vraiment plu. Et le dessin était vraiment au service de ça. Tu parles de dimension narrative. Quelle place accordait à la fiction dans le projet, selon toi ? Une place énorme, parce que c'est particulier. En première année, on nous met dans la situation de faire un projet. On nous met dans la situation concrète du métier d'architecte. Alors, il faut imaginer, moi j'avais 17 ans, je sortais du bac, je n'avais aucune idée de ce que c'était le métier, mais c'est assez grisant, puisqu'on joue un peu à être architecte. Donc, moi j'avais très vite compris que c'était un peu... On se racontait une histoire un peu à soi, à soi-même, d'être l'architecte qui présente son projet, qui est convaincu de ce qu'il fait, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et il y avait une part... La dimension fictionnelle, elle vient dans le fait qu'il faut faire croire que cette chose-là existe, qu'on est architecte, qu'on est compétent, qu'on a compris une situation, et que la solution qu'on apporte, on est convaincu, et on va essayer de convaincre les autres. Donc, c'était vraiment la fiction dans ce sens-là, c'est-à-dire d'essayer vraiment de raconter... Enfin, vraiment la narration, raconter le récit, donner de l'importance à... Oui, au récit qu'on va donner de l'architecture et de la vision qu'on a de l'espace sur lequel on va travailler. L'illustration du projet intervient souvent au tout début, lors des phases d'esquisses et de concours. Le dessin a-t-il une place dans d'autres phases du projet ? Ce qui est l'idéal, c'est d'intervenir au début du concours, c'est-à-dire d'accompagner les réflexions de l'agence avec le dessin. De fournir des premières esquisses en sachant qu'elles seront le support du dessin de rendu, mais sur lesquelles on va intervenir avec l'agence et réfléchir. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisque des fois on intervient, le projet est bouclé, on a très peu de marge de manœuvre, et on a plutôt un travail d'illustrateur, ce qui est très bien aussi. Et sinon, si je devais me poser la question pour d'autres phases, évidemment dans des phases de livraison, ce qui est plutôt, on pourrait dire que ce sont des illustrations liées à des questions de communication, communiquer sur le projet qui vient d'être livré, travailler beaucoup en lien avec les maisons du projet, communiquer plutôt au grand public sur l'opération en cours. Et puis, de manière plus spécifique, ça c'est quelque chose que je pense qui serait à développer, enfin moi j'aimerais en faire davantage, et j'ai eu l'occasion une seule fois de le faire, c'est de dessiner un chantier, c'est d'aller plusieurs fois sur un bâtiment, dessiner à la fois les ouvriers, les phases de construction, et lors là, c'est génial, puisqu'on arrive la notion de récit dont on parlait tout à l'heure, et il y a plusieurs manières de mettre en scène ça, de le raconter, et ça donne finalement une assez grande liberté au dessinateur d'approcher le chantier, de la manière dont il souhaite, et la manière dont il veut le rendre aussi. C'est un exercice dans lequel finalement je me suis senti très libre, et de fait, d'une casquette quand même d'architecte, on peut aussi plus facilement rentrer dans cet univers, enfin échanger avec les gens, leur poser quelques questions, aller un peu plus loin, que simplement d'illustrer un chantier. C'est souvent assez sympa de discuter avec les mecs, et de retranscrire aussi ce qui se dit sur un chantier, quand l'architecte n'est pas là. Et ça c'était très... Bon c'est très particulier, ça m'est arrivé une fois, mais voilà. À voir, je n'ai pas de réponse, savoir si aujourd'hui les agences d'architecture peuvent faire de la place au dessin, autrement que dans le concours, je le souhaiterais. Mais j'ai toujours un peu l'impression que si le dessinateur s'est mis dans d'autres phases, on rentre un peu dans les coulisses de la fabrication. Et je ne sais pas si encore aujourd'hui, ça c'est vraiment très personnel, mais je ne sais pas si l'architecture souhaite vraiment ça. Moi c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, c'est de rentrer dans les coulisses d'une agence, dans les coulisses de la fabrication d'un projet, parce que ça reste très mystérieux, c'est très opaque. C'est une boîte noire, comment on fait un projet. Les gens ne savent pas, voient le bâtiment, voient une façade, mais ne savent pas être derrière tout le travail. Et je pense que ça rendrait à la fois justice à l'activité d'architecte, et peut-être le rendrait aussi plus lisible aux yeux des gens. Donc voilà, si je devais formuler un vœu, je pense que le dessin pourrait, à cet endroit-là, apporter quelque chose. Encore faut-il que certaines agences acceptent de lever le voile un peu. Quel conseil donner aux étudiants en architecture et aux jeunes diplômés ? Je dirais, une chose très banale, c'est de rester curieux et ouvert. Généralement, on vient en architecture, dans mon cas, ce n'était pas forcément une vocation. Donc on arrive avec beaucoup d'autres choses à côté qui nous passionnent, qui nous intéressent. Et des fois, on a tendance un peu à, parce que l'architecture prend beaucoup de temps, et passionnant dans la plupart des cas, donc on peut s'y noyer, mais pourquoi pas à la limite. Mais mon conseil, ou en tout cas ce que je retiens, c'est d'avoir gardé à côté et d'avoir continué à creuser parallèlement d'autres centres d'intérêt. De les avoir aussi parfois ramenés à l'architecture, ou en tout cas les faire croiser avec la discipline. Je pense au cinéma, je pense à la peinture, qui sont des choses que j'ai découvert vraiment très tard. Enfin, il faut aussi se dire qu'en architecture, c'est une formation, enfin les études d'architecte, c'est une formation globale. Et il faut vraiment le prendre comme ça, quelque chose qui, malgré le mot architecte, ne forme vraiment pas seulement au métier d'architecte. Enfin, encore plus aujourd'hui, je trouve. Et c'est vraiment, je dirais, simplement une manière de faire du projet. Et faire du projet, ça peut être dessiner des bijoux, des chaussures, un bâtiment. Parce qu'à un moment, il faut dessiner, faire exister quelque chose. Mais le projet, ça s'applique à tellement de champs disciplinaires. Donc, de garder à l'esprit que c'est vraiment presque une philosophie de travail, celle du projet. Si on veut être architecte et qu'on nourrisse désir depuis longtemps, y travailler. Mais si on a d'autres idées en tête qui nous titillent, les garder dans un coin de sa tête et faire en sorte qu'elles adviennent, ou en tout cas qu'elles se développent au cours de ces études, qui vont nous donner, je pense, vraiment beaucoup d'outils pour développer plein d'aspects créatifs que chacun peut avoir un peu à côté de l'architecture. Moi, par exemple, j'ai en mémoire la bibliothèque de Marne-la-Vallée. Il y a énormément de livres d'archi qu'on avait consultés. Il y avait un bac avec des DVD qui était, je dois dire, assez peu fréquenté. Mais moi, j'ai fabriqué une cinéphilie là, dans ce coin de bibliothèque. Et c'était un plaisir qu'après trois heures de correction de projet, d'aller prendre un DVD, de le regarder soit dans la salle qui était dédiée, soit de l'emmener chez moi. Et les choses prenaient un peu tout et n'importe quoi au début. Et ça, vraiment, je dois dire que ça m'accompagne encore aujourd'hui. Merci.